Monsieur le Président, le rapport de la Commission sur la vérité et la réconciliation est le fruit de six ans de travail rigoureux. Les juges Séclair et McLachlan qualifient cette situation de génocide culturel. Et d'après l'ONU, génocide signifie soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. C'est clair. Qu'attend le gouvernement conservateur pour reconnaître ce génocide culturel et appliquer toutes les recommandations du rapport ?